j'ai une stratégie je vais laisser tous les gens qui ont des trucs pas intéressants à dire je pourrais expliquer posément comment ça va se passer allez-y il y en a encore il y a une tension il y a plein les gosiers il y a des mecs qui ont des trucs à dire j'ai entendu des allusions à des stratégies de trahison de je sais pas quoi faut crever l'abcès avant de jouer sinon on sera pas bien oui si on sera bien mais où va la confort aussi Clydo dis donc autre chose je suis sur le truc d'affichage et je suis je l'ai pas ah merde je rafraîchis non non t'inquiète tu me rassures c'est bon c'est affiché on était dans le Schwartz mais oui voilà très bien parfait c'est revenu bon alors c'est la saison des binômes et des châtaignes alors les châtaignes il n'y en a pas beaucoup cette année pour l'instant mais des binômes nous on en a créé on en a créé ils sont beaux ils sont forts et les binômes c'est un sacré moment on a à peu près tous les ans dans le KL il y a des années on oublie et il y a des années on se souvient par exemple l'an dernier on se souvient des binômes pourquoi on se souvient des binômes l'an dernier parce que les binômes l'an dernier c'était c'était bien tendax et c'était sur un wargame donc il y avait déjà des chars sans déconner la vie est un éternel recommencement parce que c'était un jeu où il y avait des chars il y avait d'autres choses et la soirée avait accouché d'un résultat dont on se souvient tous l'élimination de Baddy et Noril en binôme donc cette année il y a des binômes encore c'est très particulier en tout cas on sent que ça a soudé vraiment des amitiés très fortes entre joueurs d'ailleurs on va on va prendre la température baisser votre pantalon donc Loba et Simonator comment vous vous entendez ? Très bien on va tous les exploser on s'entend très bien on est coéquipiers depuis le début on performe sur la dernière épreuve je pense qu'on est bon avec Loba c'est beau ça on va les déboîter après on a Veidt et Mlakus comment ça s'est passé la cohabitation on peut on peut inverser nos rôles quand on veut tout fonctionne on a réussi à faire décoller l'hélicoptère avec des câbles ça c'est ça c'est bien ça c'est fort ah oui l'hélicoptère je l'ai vu ça m'a fait penser à l'hélico autre chose mais j'ai oublié ce que c'est bon bah très bien après on a l'hupus avec Mouzou donc ça ça va ? tout se passe bien on se coordonne bien sur les entraînements on était déjà en team avant voilà quoi tout se passe bien ouais c'est un peu le duo c'est le duo des petits jeunes un peu ça des petits jeunes des jeunes l'hupus bah alors selon les critères de SIG oui bah après c'est clair que tout le monde est jeune c'est un peu le soucis tu vois oh les mecs les torpilles vous voyez je reformule c'est le duo des petits cons je suis d'accord et enfin Dragoo et Hérésie alors Dragoo et Hérésie les pauvres abandonnés par la par la connexion donc comment ça va les gars ça va ça va on a pu quand même s'entraîner merci Clydo merci SIG d'avoir hébergé les parties parce que sans vous on n'aurait pas eu cette chance de pouvoir défoncer les autres tout à l'heure j'aurais dû vous bloquer hier soir pour que vous n'ayez pas sur ma partie c'est trop sympa exactement exactement la solidarité te perdra Hérésie ça va bien ta 4G même pas de remercie moi ah ouais bon hier je laissais Garance connecter à ma 4G en même temps pour jouer comme ça ça montrait mes talons au lag maintenant sans lag sans lag ça devrait aller un peu mieux donc le KLJV ne soutient pas forcément le fait qu'il a foutu sa meuf dehors pour participer à la compétition c'est vrai qu'on s'était habitué à l'entendre jouer derrière toi on l'entendait jouer derrière toi mais ce soir ça va nous manquer ce bruit de fond quand tu prenais la parole ou on l'entendait parler en anglais avec tous les joueurs de l'orge du monde bon allez donc vous allez vous affronter ce soir en équipe de deux sur un jeu où on joue à deux un jeu de tank absolument formidable dont on fait assez vite le tour mais après on polish sa compétence donc je pense que c'est le cas voici comment va se dérouler la soirée là on va bosser pendant une petite heure voire plus si affinité pour désigner un équipage un binôme qui finira premier et qui aura l'humidité mais l'immunité l'humidité peut-être si en effet les scores sont serrés on a décidé d'utiliser un système attention que presque tout le monde ici a compris en tout cas tous les joueurs l'ont compris c'est le système du trône d'immunité ça donnera une deuxième chance à cuillère parce qu'on a le droit à l'erreur on a le droit à échouer ça donnera une deuxième chance à cuillère pour comprendre description de la soirée Clydeau pendant ce temps va peut-être afficher enfin quand tu le voudras Clydeau tu vas afficher le document qui vous permet de comprendre il y aura non c'est Rata qui doit le streamer pardon c'est Rata il y aura des phases successives avec à chaque fois une finale le vainqueur de cette finale est celui qui est en position dominante et a l'immunité les deux autres ceux qui ne sont pas dans cette phase finale s'affrontent c'est une sorte de demi finale ou de division 2 et celui qui gagne cette division 2 monte pour la prochaine finale rencontrer le précédent vainqueur celui qui perd cette demi finale reste et attend le vaincu de la partie d'avant cuillère accroche toi je te promets c'est compréhensible et Rata stream voilà je vois que Rata est en train de streamer bien entendu donc voyez que vos équipes ont été identifiées avec des couleurs comme ça ça sera plus clair on va commencer par la phase 1 alors très important bien entendu ça se termine à la phase 5 c'est à dire que la finale 5 qui opposera deux binômes le vainqueur de la finale 5 c'est le binôme qui obtiendra l'immunité les questions donc en gros il faut gagner la finale 5 il faut gagner la finale 5 ok et comment va à 4 équipes comment vous faites parce qu'à 3 je comprenais mais à 4 la 4 je ne l'ai pas non plus ah une petite simule une petite simule allez une petite simule il va y avoir une modalité qui va définir les deux meilleures équipes et les deux équipes qui ont perdu vous êtes d'accord vous me suivez les deux premiers vont en finale les deux derniers vont en demi finale une équipe gagne elle est automatiquement passée en finale l'autre descend en demi finale ok oui ça va ça va très bien c'est bon ça vous va c'est pas trop compliqué il faut le laisser passer à 38 il va pas à moi c'est bon qu'est-ce qu'il y a qui va pas à moi Loba en gros quand tu disputes un match quand tu gagnes ce match tu fais partie de la prochaine finale si tu perds ce match tu fais partie de la prochaine demi finale d'accord tout simplement en gros pour aller en finale 5 il faudra soit avoir remporté la finale 4 soit la demi finale ou la demi finale 4 et là tu te retrouves en finale 5 avec 2 binômes qui s'affrontent donc on a encore 3 manches ben non parce que les gens qui sont en finale 1 peuvent descendre en finale 2 et être bloqués et avoir du mal à remonter ben tu remontes pas en demi finale 4 de toute façon tu passes en finale 5 donc la demi finale 4 et la finale 4 ont le même poids et les 4 équipes y participent donc les 3 avant ça va rien mais c'est pas grave si il y a à faire plein de matchs ça c'est cool à s'entraîner ouais mais ça génère du sel de la fatigue et de la frustration ah ouais je trouve ça trop bien à fait ouais bien sûr la pression je comprends comme la semaine dernière nickel moi j'ai adoré on était en forme on avait pas ce problème il faudrait rajouter une étape entre le 4 et 5 pour dire d'avoir le loser bracket mais du coup quel intérêt d'avoir une petite finale s'il y a qu'un binôme qui aura l'immunité c'est pas une petite finale mais il y a pas de petite finale non mais Dragoo il proposait d'avoir un loser bracket mais effectivement ça sert à rien non un loser bracket juste pour le 4-5 parce que là t'as ta demi-finale dépertant qui va quand même en finale bref il faudrait que le vainqueur de la demi-finale 4 gagne deux fois contre le finaliste de la 4 en finale il faut qu'il y ait deux finales 5 bien allez on va jouer là vos systèmes vous les ferez quand vous jouerez entre vous à d'autres trucs et là maintenant que vous avez compris on va vous annoncer en fait quand vous jouez et on va embrayer donc pour le premier match pour la première phase regardez ce qu'on va faire en fait j'ai lancé mon fameux générateur dont vous allez faire des cauchemars jusqu'à la fin de l'année vous reconnaissez les binômes que j'ai renommés on va tout simplement faire deux groupes alors il va y avoir un groupe 1 vous savez pas le groupe 1 ça va être la finale 1 donc totalement au hasard vous allez vous affronter on va faire deux équipes de 2 vous serez donc 4 et sur le premier match on va opposer c'est facile on va mettre ensemble des équipes un peu plus grandes j'explique très mal ne vous inquiétez pas alors premier match Loba, Nathor et Mlaveit donc Loba avec Simon Nathor et Mlacus et Veit vous allez être associés et vous allez jouer un match contre nous Ulupus qui sont associés que à cette occasion à Dragoo et Heresi le vainqueur de ce match disputera la finale numéro 1 et le perdant de ce match disputera la finale numéro 2 je sais pas ce que je suis en train de streamer c'est peut-être pas moi qui stream ça si je sais pas j'en sais rien donc la finale numéro 2 ou c'est la finale la demi la demi pardon c'est la demi numéro 1 la demi sur Twitch t'es en train de streamer l'écran de Rata ouais c'est ça c'est l'écran de Rata donc oui je suis en train de streamer le Discord donc Rata on est bon c'est pas grave c'est pas grave joli colis avant c'était pas mal ouais non 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 c'est sur on a un autre détail à donner donc bon la soirée commence de façon poussive parce qu'on a de l'explication mais une fois que vous allez être en jeu vous comprendrez automatiquement donc un premier match où Loba Simon Nathor vous serez associé à Veidt et Mlacus les quatre autres ensembles autre détail on va organiser les parties Clydo et moi vous trouverez nos IP dans le chat d'information donc on vous dira qui héberge quelle partie par contre nous allons nous être dans la partie donc on se réserve les couleurs rouges et bleues pour les chars pour un char orga ou les char orga qui seraient en partie évidemment on fait tout pour pas interférer si vous nous tirez dessus bon il y aura des conséquences terribles mais c'est pour ça qu'on prend des couleurs on se réserve les couleurs rouges et bleues pour nos chars donc ça c'est clair c'est compris ok c'est pour avoir pour avoir quelques quelques images de la soirée et pas pas se contenter du mode du mode spectateur reporter de terrain ouais 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 reporter de terrain ok donc j'arrête ce ce générateur bidon là que je commence moi aussi à ne plus supporter voilà tout va bien de toute manière comme ils disent tu stream le truc de rata ouais ouais je suis en train de streamer le salon de discord en fait c'est ça donc ça c'est pas grave ça permettra ça permettra de voir qui euh où on en est pardon où on en est je suis bon ça vient je suis dans le paquet alors je lance ce superbe jeu euh je vais donc héberger la première partie du coup drag et résie vous pouvez quitter le stream de sig c'est déjà fait non mais drag il a pas de soucis de connexion de bande passante à part le fait d'être en Belgique mais sinon il a pas de soucis il devrait quitter le stream et là je peux quand même regarder le tableau tant qu'il n'y a rien donc je vais créer un serveur vous allez pouvoir l'épée elle a pas changé euh non c'est bien que tu vois là donc c'est bien du 2-2 oh putain oh là j'ai tellement bien fait de me réserver la surprise ça a l'air génial ouais c'est 7 points c'est ça Clido alors vous pouvez 1.4.0 il faut que tu rajoutes un tank si tu veux du 3-2 du 3-2 ouais c'est ça du 3-2 et que tu te mettes bien du côté où il y a 3 ouais ça marche Rata il fait une super mise en abyme là je prends le tank Babushka faut pas jouer juste en spectateur justement en étant en haut ça c'est pas possible le smart spectateur donne beaucoup trop d'infos ok mais je parlais pour oui en étant en stream ça marche je comprends mieux alors dites moi quand alors je vois l'Obanator qui est prêt après vous êtes qui est le tank Alinka c'est qui donc vous allez alors vas-y c'est quoi l'ité elle est dans le chaîne information chaîne info qui est celle de Sig ouais là ça veut pas l'Uzus ils sont pas avec Dragoo l'Uzus vous êtes de l'autre côté ouais on prend on prend le Vladimir tu veux échanger nos zoos ou pas c'est bon c'est bien comme ça ça me va on va donner le channel respectif quand ça commence ouais attends on va attend ouais c'est bon tout le monde est dans le truc donc c'est une il y a Dragoo qui est pas encore là ok tu nous dis quand c'est bon c'est donc une une course en 7 points les vainqueurs disputeront la première finale et les autres ah attends attends oui Simon on va dans le channel deux secondes je peux bien ouais on va dans le one ouais on s'en fiche mais juste deux secondes on regarde le channel Dragoo c'est bon on descend dans on descend dans le tout ouais c'est bon ouais on peut bah il y a Nozu qui est déjà dans le four on va dans le four on va dans le four bon c'est bon j'ai cru que l'Acus on va y rejoindre en one bah on rejoindre en one ouais bon bah je lance Claydo ok bah de toute façon même si tu lances ils ont pas tous cliqué sur ready ça partira pas exact bah écoute je te clique sur ready moi déjà je suis prêt t'as raison est-ce que tu veux des screens en mode observe ah ça serait pas mal ouais je prends bien des screens en mode observe mais je vais le faire mais Flad aussi tu stream quoi comment tu fais ça de quoi ah non mais toi tu joues à autre chose toi rien à voir bon d'accord ah cuillère oui non mais justement je me disais qu'il stream quoi lui qu'il stream le stream de Sig cuillère tu devrais te faire un tableau blanc avec toutes les infos pour que t'arrêtes la drogue non mais tu sais pas ce que j'ai je sais moi j'ai un mind map sur mon mur pour savoir qui fait quoi c'est pas mal c'est pas mal avec marqué tout en bas 22h dodo bon écoute c'est marrant tout en haut en gros on va aller leur dire peut-être ah c'est parti c'est parti ils ont lancé le match ouais haha alors on est tous ensemble là ça va être génial on est d'accord ça bouge pas ton stream là si si ça bouge le stream de Sig est-ce que vous voyez mon tank qui bouge oui oui c'est en train de me mythonner là ou pas non non putain chez moi ah c'est bon j'ai fait un réfrèche ça marche maintenant et ça a l'air pas mal le mode spectateur fonctionne pas bien bah tant mieux non mais je peux pas te faire de screen ah oui d'accord donc tant pis déjà très profonde ah ce jeu est vraiment chouette c'est pas le meilleur jeu du monde mais bah ah la queue c'est Veidt qui se sont suicidés aussi mais comment ils font pour se tuer je retourne ton tank c'est une map où tu peux tomber en bas d'une colline il y a un léger bug parce qu'il affiche le suicide mille fois ouais et j'ai pas le son c'est vraiment important bah ouais oui la musique de fin et ils ont fait ils ont fait tous les soins à la bouche ça fait classe et les coups de canon les arbres qui se détruisent et tout c'est génial ah ouais t'as vu t'as du réalisme quand même et t'as un moulin on en fait un petit bug on meurt en boucle ah oui c'est pour ça que ça s'affiche comme ça oh la la quelqu'un fait du cross si t'as entendu ce qu'il a dit M'lacus ouais il meurt en boucle ouais mais genre du bug ils se font tirer dessus ouais bon mais tant pis c'est pas grave on va dire que le bug est pour tout le monde et puis on prendra le résultat tel qu'il est et je compatis tu le connais déjà le résultat quand tu regardes là haut à droite j'ai oublié de dire que je compatis ah voilà nos compatis il y a pas ti ah non j'ai vu une tourelle qui est passée par dessus un toit Voilà, c'est pas mal. De toute façon, c'est réglé. Ouais, voilà, fallait pas bugger. Bien fait pour vous. Non, c'est pas réglé. Du coup, on peut rien faire, mais bon. Mais si, il est compatis. Je compatis, hein. C'est drôle, parce que moi, je suis pas mort, en fait. Enfin, je vais dire ça, et puis je vais canner, mais bon. En fait, si vous tirez dessus, ça tue les autres. Ah ! Oula ! Non, pas dans le mode, là. Alors, la partie, c'est donc arrêtée. Bon, autre chose. La partie qui s'est terminée, c'est l'équipe de Malacus qui a perdu. C'est Dragoo. C'est Dragoo et Lusupus. Donc, Lusupus et Nozou. Qui ont gagné. Oh là 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 là. Attention, j'annonce la salière. Vous êtes des beaux quality testing, Veillet et Malacus. Vous avez trouvé un deck, Dragoo. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas malin de l'avoir fait ce soir, quoi, bon. Tu préfères pas mettre un décalage pour le stream plutôt que de mettre en spectateur ? Parce que je vois, il y a une... Il n'y a personne en spectateur. Ouais. Ok. Il n'y a pas de spectateur. J'ai essayé de spectater, ça marchait pas. Bah, quand tu mets Henri Haddy et que tu prends pas de temps, que moi, j'ai déjà... Oui, il n'y aura pas de... Mais j'ai essayé et il n'y aura pas de stream en spectateur. Ok, ok. C'était comme une amie regardée. Bien, la partie, donc, il y avait des morts en boucle, là. Tu es toujours là, Nozu ? Comment ça s'est passé, là ? Non, c'est Malacus et Veillet. C'est Malacus et Veillet. C'est nous deux, oui. On était sur le côté et ça mourait en boucle et on n'est jamais réapparu. Oui, sabotage. Sabotage. Ouais, bon, écoute, j'espère que ça va aller mieux pour le reste de la soirée parce que ça serait con, en tout cas. Bon, on a déterminé. La première finale, elle va opposer, donc, Dragoo et Hérésie contre Lupus et Nozu. Et puis, l'autre enchaînement de match, ce sera Veillet et Malacus contre Stimonator et Lobarythme. Donc là, Clyde, on va chacun héberger un match, c'est ça ? Ouais, parce que les matchs sont en parallèle. Ah ! Ok, ok, et ouais, les matchs sont en parallèle, donc, je vais héberger le match. Alors, vous écoutez bien avec qui vous êtes, donc, je prends Dragoo et Hérésie contre Lupus et Nozu. Donc, je vais régler le serveur. Et moi, je prends... Bah, le reste. Il dit quand je monte le serveur. Oh, nous ! Écoute, moi, je vais commencer. Ah, on le dit tout de suite. Allô ? Oui ? On n'entendait rien. Qu'est-ce que tu dis tout de suite ? Bah, les modalités ou pas ? Ouais, vas-y, dis-les. Ça sera du domination, mais un joueur par tank. Comme de paris, un joueur par tank. Comme c'est étonnant. Mon serveur est monté, j'ai pris le tank. Bah, je vais l'appeler Orgain. Ok. Si tu mettras 7 en score, on va atteindre. Ah, attends, on n'avait pas dit... On ne peut pas mettre 7 et demi. Non, non, non. Tu mets 7. 7. Ah, tu m'avais mis... T'avais mis... T'avais mis 75. Oui, mais on ne peut pas faire 75. Ouais, donc on met 60. 70 ? Ouais. Bah, il faut mettre 7, hein, parce que 70, ça ferait une partie très très longue, sinon. Oui, oui, oui. À 700 points. T'as qu'il le sait. Loba, vous êtes bien dans les bonnes équipes ? Ça serait pas mal, finalement, cette partie très très longue, en fait. Je vais la cliquer, ouais, je vais la cliquer. Oh, ce jeu, nous, me la cussent. Allez. Je trouvais ça, on a rendu 75. Je prends le tank Wotan. L'équipe qui perd la demi... C'est dans Heinz. Elle joue pas d'après, c'est ça ? Non, elle reste en demi. Les gars, vous allez dans votre... Wotan. Et moi, j'ai mis en ready. On part quand vous avez cliqué ready. Ok. Pareil pour moi. Ah oui, ok. Et S-Bac contre celle qui perd la finale. Mais non, drague. Quoi ? Ça va être compliqué. Mais c'est pas ça. Non, mais si, c'est ça. Ah, ben voilà. Vas-y, vas-y, un autre nom, voyons. Sit back and relax. J'ai pas vu que tu aimes ça. Il aurait l'air dit... Oh, c'est mignon. Mais c'est... Oh, nous joue le communiste, quoi. Le communiste, il est d'Air Nationals. Oui, c'est bon. Allez, je vais aller dans un salon. Moi qui porte à gauche. Ça va, il est devant moi, les deux. On est bien. Je l'ai eu. Vas-y, vas-y, va choper le point. Moi, c'est qu'il y a une vie à moi. Ouais. Bah sinon, tu te mets en retrait. Ah, putain, je sais pas si tu es. Je suis mort. Ouf. Ah, putain de fontaine. Là, ils m'ont eu. Ça descend vite. Je me prends déjà du shoot à moi-même. C'est de choper le point. Je suis dessus. Ok, ça arrive derrière moi. Ils sont en deux sur ma gueule, là. J'ai tiré une fois, mais ça m'a tiré dessus aussi. Allez, là, ils se font ça dessus. Je suis juste à ta droite. Là, on me verra en solo comme ça. Bon, il n'y a pas photo. Ouais. Bon, on va regarder, mais je crois qu'ils vont me mettre en loser en troisième ronde. Vu le système qu'ils ont mis. J'ai remonté. Ah, merde. On n'a rien pigé, quoi. Il y avait écrit que l'équipe de Sig avait gagné. Voilà. C'est Nozulupus qui a gagné, c'est ça ? Exact. De pas beaucoup. Donc, moi, je... Ouais, bah, ça a été comme de l'autre côté. Ça a été une taule. Ah ouais, d'accord. Il y avait 70-0. Enfin, 0 à 70. Ah, la vache. Ok, donc le prochain match que je vais prendre, ça va être l'équipe 3-Lupus C et Nozulup entre Simonator et Lobarythme. Autrement dit, c'est la phase finale numéro 2. Moi, je prends Draghérési, Emlakus Veidt sur un... TDM sur Iron, machin, en un seul tank par équipe. Les conditions sont les mêmes pour les deux jeux ? Ah oui, 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 oui. Un seul tank par équipe ? Oui, oui, oui. In this match, chacun un tank. Non, non, il n'a rien compris. Un tank en tout. Non, un tank. Un tank pour deux. Un tank pour quatre. Clyde, c'est en six points, c'est ça ? Non, c'est non. Cinq, c'est bon. Comment tu vas faire pour l'équilibre et s'il y a un tank ? Ah bah oui, non. Mais non, il n'y a pas de problème d'équilibre. Non, pour le spectateur. Non, pour le spectateur. On s'en fout. Ils vont pas essayer de nous rater. On est là pour le spectateur. Mais n'oubliez pas... Qu'est-ce que j'ai raté ? Qui gagne pour l'instant ? Attends, on est en train de régler encore. Il manque quelqu'un dans le tank Kaiser. Il manque hérésie. Ouais. Je suis dedans. Moi, je clique. C'est en cinq points. Moi, c'est ouvert. Et cliquez dans votre équipe et cliquez Ready, s'il vous plaît. Donc, j'ai le tank... Non, c'est pas le barret, mais c'est le banateur. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Et donc, de l'autre côté... Ici, c'est très important. Ouais, ouais, d'accord. Écoute, vas-y, vas-y. Moi, je suis en Ready, donc ça part quand vous êtes en Ready. La petite finale vient de partir. Je vais aller dans votre salaud. On change de chaîne. Ouais, ça marche. Maintenant... Allez, on est faux, on les oppose. Ouais, ouais. On bute les verres. Oui, on bute le verre. Alors, il faut que tu me dises quand tu veux que je stabilise pour tirer ou si je dois un peu... Ouais, c'est toi qui dois me commander et on doit partager notre vision. Au moins, je fais ce qu'il me dit et... Enfin, j'essaye. C'est sur la grande map, je crois. C'est pas sur la petite... Bref, on verra. Ah, oui, en plus, c'est sur la grande. Donc, euh... Part à gauche, là, tout de suite. Vas-y, c'est de partir à gauche. Le plus à gauche possible. On verra que les aïeus. Les aïeus, ou ça ? Ouais. On recule un petit peu. On voit... Vas-y, recule, recule, recule. Ah, ils sont là. Ah, avance. Parce que là, ils vont me tirer dessus. Ils sont derrière la maison grise, là. Tu vois. Là. Ça passe dans la maison. Bien vu. Ouais. Alors, attention. Où est-ce qu'ils sont ? Devant. Devant. Ouais, je les ai vus. Je les ai vus. Ils sont là-bas. Point à gauche, point à gauche. Parce que là, pour l'instant, je les vois pas. Ils sont montés, non ? Ouais, ils sont montés, mais là, je les vois pas. J'ai pas monté derrière eux, j'ai reculé. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai le char de SIG qui est dans le passage, en fait. Là, c'est bon. Vas-y, recontinue à reculer. De toute façon, ils sont derrière le moulin. On va essayer de tirer de loin. Va de l'autre côté de la map. Barre-toi. De toute façon, pour l'instant, même va de... Va de... Va de... Va de... Traverse les rivières. Faut pas hésiter, des fois. Ouais. Vas-y, ralentis un coup. Ils sont là-bas, tout au fond, en fait. Ah non, ils sont derrière la maison grise. Vas-y, avance, 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 avance. Ils sont dans le village, là. Ouais, je les ai vus. Vas-y, avance. T'es reçu. Ouais, ouais, je les ai touchés une fois. Je recule. Ouais. Ah putain. Deux fois. Trois fois. Nice. Je traverse. Ouais, traverse. On va essayer de les choper de l'autre... Je sais pas où est-ce qu'ils apparaissent, là. Ouais, ils me caissent dessus. Ouais, mais je les ai pas vus. Ah si, ils sont là-bas au fond. Ok. Vas-y, prends à gauche. Continue par là. Là, pour l'instant, je les vois pas. Ah non, c'est le regard. Derrière nous. Avance, avance, avance. Derrière nous, ils sont. Je les ai vus. Continue à avancer. Petit chat, qu'est-ce que tu fais ? Je tourne autour de la maison, là. Vas-y. Je tourne autour des bottes de foin. Ils sont juste derrière nous, là. Vas-y, avance, avance, avance. Parce que là, on va se rendre des tiens. Ah bah voilà, c'est pas grave. Je les ai pas touchés une seule fois, par contre. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Oui, ils sont près des foins. Ils sont dans les foins. Je vais pas traverser l'eau, hein. Stop, arrête-toi. Je les vois. Ils me tirent dessus, dans le face, là-bas. Je les ai touchés une fois. Avance, avance, avance. Avance, avance. De toute façon, là, ils ont traversé. Je les voyais plus. Traverses, du coup. Ouais, vas-y, ils continuent à traverser. Là, ils sont cachés derrière le pont. Ah, putain, ils m'ont bien eu, là. Ah, bien joué. Ah, putain, on peut essayer de te placer. Stop, 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 stop. Avance. Il tire, hein. Ouais, ouais, j'ai vu. Avance, avance. En douceur, je sais ce que je les ai vus en bas. Là, je les vois plus pour l'instant. Je ne vois pas d'où ils tirent. Ils sont derrière nous. Ils étaient sur la colline aussi. Ils arrivaient derrière nous, plein de balles. Là, je les vois. Me bouge-lui. Je les ai touchés une fois. Vas-y, avance. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Nice. Stop. Avance, parce que là, ils vont nous tirer dessus. Je les ai touchés une fois. Je les ai touchés deux fois. Je passe derrière la maison. Vas-y, recule. Recule, recule. Ça va les prendre en part, surprise. Ils sont derrière les bottes de fond. Vas-y, continue de reculer. Ah, putain. Ah, t'as bougé trop vite, là. C'est pas grave. Pardon, pardon. J'ai senti qu'on a été touchés, donc du coup, j'ai paniqué. On s'est tiré dessus. Ouais, je les vois. J'arrive pas à les toucher, là. Ah, ils nous ont eus. Ils auraient eu la respue qu'un coup, après, en... Ils sont là, juste à côté, en plus. Mince. Voilà. Avant, avant, là, on va se retourner. On s'est retournés. On est revenus à égalité. Merde. C'est pas grave. Je t'emmache arrière. Il ne fallait pas qu'on bouge, en fait. On était bien. Merde, il y a mon chat qui a beau dehors. Regarde bien en face. Je suis en face. Regarde à gauche aussi, droite. J'entends un tir à gauche. Moulin, moulin. OK. Là, t'es tranquille. Tu peux bien les toucher. Ouais, c'est ça qui nous ont déjà touché deux fois. Ça paraît que c'est allé toucher pour l'instant. C'est dommage. Ils sont en haut. Mais tu peux les toucher en haut. Oui, mais il y a des arbres devant. On voit que dalle. OK. Vas-y. Essaye. Là, je ne bouge plus. Ça arrive où, là ? Tu les envisions ? Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je ne sais pas si je les ai touchés. Je ne vois pas. Ah, mais il faut que tu les vois. Là, tu tires dans le vide. Il fallait garder au moins la vision. Parce que sur ça, c'est pas intéressant. Après, je fais du lobe. À gauche. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Là, ça ne sert à rien. Je te dis ce qui est devant. Village. OK. Je descends tranquillement. OK. Regarde à droite, à gauche, là, dans les maisons. Pour l'instant, je suis sous-droite aussi. Je pense qu'ils sont... Est-ce qu'ils ont fait le tour ? Peut-être. OK. Je vais tourner. Je vais aller dans les bottes de foin. J'essaye de voir avec toi où est-ce qu'ils peuvent être. À gauche. Ça tire. Bottes de foin ? Je pense, oui. J'ai entendu à gauche dans mon casque. Je vais aller dans les bottes de foin. Essaye de chercher. Rivière. Ça remonte. OK. OK. Ils sont sur la colline. Vas-y, bouge, bouge, bouge en permanence. Je me cache pour l'instant. OK. Tu me dis quand tu es prépareil. Bouge, bouge, bouge. Bouge tout le temps. Parce qu'on a un lobac qui est très bon de loin. OK. Je rush vers une botte de foin. Tu arrives à les toucher ou c'est trop difficile avec le... Je suis très loin pour déterminer si je les touche ou pas. OK. Je vise approximativement dans la bonne direction. OK. Je vais re-rocher. Prépare-toi. Ouais. Ça peut être... Ça peut être très long comme ça. Oui. Ah. Ils sont descendus. Je vais vers eux. OK. Recule. Je me cache. Ouais, ouais. Je vais passer par la rivière. Prépare-toi. Je rush. Attention. Ça descend. Ça remonte. Je vais derrière la maison. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On échangera. Ce n'est pas grave. Ah. On a atterri là. Vas-y. Vas-y. Vise-les. Eux, ils ne sont pas encore où on est. Je sais. Ça descend. Ça va remonter. Je n'arrive pas à comprendre ça. Là, normalement, ça devrait aller. Je vais aller juste tout droit. Comme ça, ce n'est pas compliqué pour toi. Je ne bouge plus. Ouais, mais non. Ce n'est pas bien grave. On sait au moins pour les prochains rôles. Ouais. Ouah, quelle partie. Alors, le petit suicide, là, pour remettre à égalité, c'est sympa, Loba ? Ouais, ouais. Ah, c'était fair play, hein. T'as inversé. Ouais, c'est bon. Oh là là. L'excellent PLS. Ouais. Parata, il fait n'importe quoi avec l'Excel, quoi. Le mec, il ne faut rien. Pourtant, il ne peut pas dessiner des choses interdites au moins de 18 ans. Il s'est streamé. Alors, la phase 3. Oh putain, ça va être ouf. Oh non. Ouais. Ouais, voilà. Ça, ça, ça va être chouette. Ah oui. Phase 3. Donc, moi, je vais prendre sur mon serveur Simonator et Lobarythme contre Dragoo et Hérésie. Le mode de jeu. Ah, le mode de jeu, ça va être un race en solo. Trop bien. Solo tank ? Oui, solo tank. Chacun son tank ? Oui. Ah. Ça va, il y a pire comme mode de jeu. En 7 points. Donc, MLRQ, c'est chez les Républicains. Comment ça marche, les points en mode race ? Il y a Simon qui est parti s'occuper de son chien. Il arrive. Il y a un bon pas de drapeau. Il faut faire 7 tours, c'est ça ? Ben, on va attendre. Non, non, il faut choper 7 drapeaux. Ok, ok. On fait tout ça ? Ben ouais, il y a une course, des tours dans une course. Où c'est que tu as vu ça ? Ça ne sert à rien, moi. On redescend déjà ? Ben, vous pouvez, moi. Si, moi, tu es encore venu. Non, non, mais de toute façon, tant que vous cliquez. Moi, je clique pas reddit, donc il n'est pas là. Donc, t'inquiète pas. Ouais, ouais, on attend. On attend, si nous, 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 nous. Ah non, il faut que je me mette dans l'autre, je suis con. Ouais. Dans le ketchup. Alors, vous pouvez aller dans vos trucs. Nickel. Dans vos salons. Comment s'était déroulée la partie, Clyde ? Elle a été rapide ou pas, la précédente ? Ah ouais, nous, elle a été un peu plus rapide. Elle a duré trois minutes de moins, peut-être. Ok. Non, ça s'est bien passé. Ça a fini en... Il restait plus qu'un temps qu'au vainqueur. Ah, serré, du coup. Ouais, ça a été plutôt serré. Je stream sur Twitch aussi, en fait. Ah, cool, je vais regarder chez toi aussi. Est-ce que tu trouves des meilleurs positionnements que Sig ? Non. Quoique, la dernière partie, il avait des bons positionnements, là, pour... J'avais un mauvais positionnement parce que j'avais la même couleur que les joueurs. Mais là, c'est... C'est quoi ton stream, c'est quoi ? C'est Clydopathe ? Nous, c'est caméra expérience, hein. Donc, fais des prises de vue, filme dans un char. Tu vas voir, c'est assez rigolo. Sans gêner les mecs, si tu peux, et tout. Donc, en effet, je ne te garantis pas la qualité de la retransmission. Mais, après, je t'invite à venir faire des prises de vue, il n'y a pas de problème. On a des nouvelles de... Attends, je vais aller voir. Je vais aller dans leur salon. Il est là, Simon Hattor, ou pas ? Ouais, ouais, je suis là, je suis là. On est prêt. Ben voilà. Ah merde, je me suis mis bleu. Je me suis mis en bleu, signe. On va la recommencer, alors, attends. Ouais. Même si là, ça ne change rien, vu que c'est une race. Je vais le dire aux autres qu'on va la recommencer. Ok. Ah. Ils ont fait une petite erreur, mon avis. Ouais, ouais, ouais. L'eau basse est mise en bleu, je vais la relancer. D'accord ? Ok, ça va. Ok. Sorry. Mais attends, je vais rester avec vous, du coup. Un point de malice pour rien, c'est ça. Ouais, quatre. Quatre points, alors... Bon, on vote automatique, ça suffit. Attends, non, 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 attends, c'est pas bon, j'ai pas mis le bon. Putain, j'ai pas mis le bon truc. On recommence. Allez, on recommence. Un point de malice pour signe. Voilà. Putain, encore. C'est en sept points. Hop là. Trois. Attends, je vais me mettre avec vous. Putain, mais attends, ces boutons. Non, je me fais quoi avec vous. Les boutons plus et moins. Un point pour signe. Putain, ça y est, quand même. C'est bon. Alors, Poyuska. Vous avez choisi comment le L'Orel et Hardy ? Ah oui, c'est le chiffre de l'autre jour. Le même de l'autre jour. Le même de l'autre jour, ok. Allez, hop. Même un point, c'est... L'Orel et Hardy, c'était pas nous, mais ça nous allait mieux. Ouais. Ok, je suis à la zone classique. Ouais, si. Je vais dans les buts, du coup. Enfin, dans les champs. Je vais village. Ils ont pris. Je le fonce. Je vais prendre. Ouais, vas-y. Je suis tout seul. Je le pris. Ouais, je vais prendre. Ouais, je vais 5. Les deux sont sur moi, là. Je vais te backup, alors. Ah, ils sont pris. Je vais me dire que tu avais pris, hein. Ah ouais. Ah, mais il fallait me le dire. Ah, mais je te le dis, j'ai pris. Je te le dis. Ok, ouais, je vais pas. Je vais quand même tenter la butte, là. Le bar est ici. Le fais pas. Il dit déjà. Je vais au village. Ok, tu vas au village. Ok. Il est ou pas ? Putain, non, mais j'ai pas entendu qu'il allait pris, putain. Je l'ai. Tu l'as ? Je fonce au champ. Hum, chuuut. J'y vais aussi, de toute façon. Ils sont devant, pour le moment. Ouais, ouais. J'abandonne ici, je vais à l'autre. Le loba est tout stationné. Ouais, ouais. Simonator est dessus. J'ai eu. Je monte déjà à la colline. T'es déjà dessus ? Euh, presque. Il va me tirer dessus, là. C'est garanti. Tire lui dessus, pour qu'il se casse la gueule. Non, je vais te faire... Ah, putain, j'ai raté mon... Mon passage. Ah, fait chier. Par contre, là, on va crever tous les deux. Je crois que c'est mort. Non, moi, je suis carrément coincé. Par exemple, j'ai joué à eux. Ils ont mis, j'ai rien. Ouais, ouais. On a qu'à fouiller. J'ai entendu, zéro ping de leur côté. Le loba et Simonator ont gagné. Le loba et Simonator ont gagné ? Ouais. Un peu. Ok, donc ça veut dire que... Drag et Résir tournent en demi. Ouais, et alors là, on va prendre le temps, parce que les deux prochains matchs vont être très importants. L'importance est croissante. Donc, tout le monde est là. Alors, les deux prochains matchs auront deux équipes vainqueurs. Et ces deux équipes s'affronteront au final pour l'immunité. Donc, ça, c'est clair. Donc, je vais prendre Simonator et Lobarythme sur mon serveur contre... Contre les trucs de la phase 4, on est d'accord. Ouais, contre Lupus. Ok. Ok. Donc, j'ouvre. Je vais prendre les autres. C'est quoi le mode de jeu ? TDM solo. Ok. Oh ! Pure church. Solo. Ah. Ouais, c'est ça. On va rigoler. Solo, c'est un par tank ou bien un seul tank ? Un par tank, un par tank. Ouais, c'est ça. Vous n'avez jamais été deux dans le même tank pour l'instant ? Si, il faut avoir arrêté. C'est chaud. Cuillère qui se rigorde du tout. Cuillère, cuillère. Et pour les courses, vous n'étiez pas tous les deux dans le même temps ? On s'est course là, mais pour la première course, si. Cuillère, il avait... Vous avez déjà fait une course ? Pas une dans le but. On a déjà fait deux courses. Non, mais laissez tomber. Une nouvelle ligne sur le tableau, cuillère. T'en mets aucune dans le but, cuillère, ce soir. Stig, je peux passer en orga deux secondes avec toi ? Ouais. Coupe ton micro, tout ça. D'accord. Alors attends, coupe mon micro. Je vais couper le Discord. Je peux pas... Attends, envoie-le-moi par écrit. Je peux pas couper mon micro. Il est déjà parti. Il est parti, il s'est barré. Oh le con. On passe en tout, le plus ? Attends, Klydo, je coupe pas mon micro. Je peux pas sur mon Discord. Envoie-moi un message écrit. La phase 5, on va la sauter. Parce qu'on va aller directement en finale. D'accord. C'est sur le Twitch. Oui, non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que sur le fichier, on a prévu une phase de trop. La phase prochaine, elle sert à rien. Ouais, la phase 5, on la fait pas. La phase 5, on la fait pas. C'est ça. On va en finale pour après. C'était juste ça que je voulais valider avec toi. Ouais, ouais, ok. Ça marche. Je viens de me rendre compte. Bon, ok, c'est bon. Allez, ça marche. Merci beaucoup, Sig. De rien, de rien. De rien. Yes. Ah, vous êtes prêts ? Ouais. Ok, en face aussi, je sais pas. Moi, je fais du ready. T'as, je vais aller écouter. Je viendrai écouter de votre côté ensuite. Forcément, mais on risque de se gêner. Vous êtes prêts, les gars ? Ouais, on a mis le ready, c'est bon. On est en ready. Ok. Ok. Et ça, je pense qu'il faut faire... La campus, c'est pas mal, mais il faut pas trop faire ça, quoi. Je vais me mettre... T'es déjà là. Bah, à la limite, tu sais quoi ? J'en ai déjà touché un peu. Je vais rusher de l'autre côté, je vois qu'ils y sont. Ok, je vais pas y aller, je vois qu'ils restent ensemble. Ok. Dans ce cas-là, on peut essayer de contourner, peut-être ? Tu peux... Vas-y, contourne, toi. Je vais avancer. Pour l'instant, l'au bas me touche pas, et je crois que je l'ai fini. Ouais, l'au bas est beaucoup plus lent, comme ça. Ok. Je l'ai eu, il était sur la place. Je les ai déjà finis. Bon, je pense qu'on est bien partis, et je vais continuer à le rusher, là. Ouais, ouais. Là, franchement, je les... Je rushe avec toi ? Je suis en train de les toucher, mais vas-y. Reste en position où tu te considères à l'aise. Je suis petit poil, là. Je suis petit poil, j'ai un angle qui est parfait. Trop bien. Je les ai déjà enlevés de PV aussi, je continue. Je vais continuer à les contourner. Je vais les rusher. Ok. Il est planqué. Attends, je crois que je vais perdre la vie. Non, c'est... J'hésite presque à rusher, parce que... Il y aurait presque moyen, mais là, je vais les rejoindre. Donc, c'est pas la peine de prendre trop de risques, on va dire. Voilà. Ah non ! Ah, j'étais derrière lui. Ok, je vois où il est, je vais le toucher. Ah, il a eu. Bon. C'est pas grave, on en a un. On a déjà touché Simonator deux fois. C'est bon. Bah écoute. Oula. Je suis pas mort une fois. Ouh. Je suis mort une fois. On voit la différence. On gère très bien les contrôles. Ouais. Le contrôle, meilleur que le tir. Et bah voilà. Ça y est. Ouais. Ils ont buté Lobah et... Ah ouais, ouais, là, ça a été du 5-1, un truc comme ça, là. Oh la vache. Ouais, mais... Il doit y avoir que deux spawns sur cette map. Alors, ça fait mal aux fesses ? Ah, ils ont bien lâché. Ouais. Là, j'ai... Ça, je me demandais, c'est... Lobah, t'es bon en tir ? Je me demandais si t'étais bon pour gérer les deux à la fois, mais... C'est plus compliqué, là. On a deux contre un. On a la réponse. Deux, c'est pas du tout la même. Ouais, ouais. En fait, chacun son tank, en fait. C'est genre, on rêve que maintenant, en fait. Là, la partie, là, c'était chacun notre tank, et on se débrouillait pour switcher entre le pilote et le... Que voulez-vous ? L'armée n'a plus de budget, donc c'est un tank par personne. Donc ça, j'ai bien joué. Y'a pas à dire. Ouais, c'est ça, mais sur cette carte, en fait, il y a tellement... Ah, mais sur cette partie, sinon, normalement, c'était deux par tank. Non, c'était un par tank sur cette partie, là. Ouais, mais celle d'avant, c'était deux par tank. Oui, mais on change les modalités à chaque partie. D'accord, ok, d'accord. C'est bien d'avoir pris un jeu où on peut piloter un tank à deux, et de nous mettre chacun dans un. C'est clair, les deux sont intéressants. Ah, c'est un cauchemar. On cherche le confort. Moi, j'ai pas vu les parties où vous étiez dans le même tank. Autant, j'étais là de la soirée, quoi. C'est ça ? Et Mulaqus, ils sont sur le point de perdre. C'est pas attentif, ça. Bon, il y a... Mulaq et Mulaqus, ils ont perdu. Bien loué. On peut faire, on peut pas dire. Tant de préparation que tant de contre. Y'a winner. C'est vous qui avez winner, c'est ça ? Ah, oui. Go Nozou, go Nozou et Lupus. Allez, Nozou, Lupus, go, go, go. Plus que la finale. Hérésie, vas-y, go. Ok. Alors, cuillère à la pomme-pomme cuillère duquel j'y vais. Bravo. Donnez-moi N, donnez-moi O. Non. Je nirai pas. Hérésie contre Lupus et Nozou. Et c'est le dernier match de la soirée. Et là, vous avez compris. Les 21h55, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Ouais, je dis pour 5 minutes. Que va gagner le bidôme vainqueur ? L'immunité. Ah, c'est chaud là. Donc, Clydeau, si j'ai bien compris, on fait bien sur Iron Harvest, c'est ça. Le TDM. Ouais. Avec du haut, du haut. Et en 8 points. Attendez, je fais le connu. Un seul tank, du coup. Ouais, 8 points. 8. Sur Iron Harvest. Voilà, c'est ça. Sur Iron Maiden, ouais. Ok. N'ayez pas peur du noir. Un cliché sig. Ouais. Moi, Twitch, j'arrive pas à suivre, c'est infernal, ça n'arrête pas de couper. Alors, il y a un bouton dans le haut, en bas, à droite, parce que tu veux une faible latence. On se met en 1 ? Ouais, allez. Allez, on va en 2. On a des options, t'as l'eau, la FNC. Est-ce que tu es à l'heure, à peu près ? Allez. Non, mais je ne sais pas. Loba, toi, tu ne joues pas, toi ? Bah non, j'ai perdu. Quoi ? T'as perdu la dernière, c'est dommage. Oh là là. Donc, c'est comme tu préfères. Toi, t'as pas perdu en duo, du coup. Hop. Et je te laisse choisir demain. On ne peut pas perdre. Donc, en 8 points, il faudra être très très prudent. Mais tout à l'heure, Loba et Simon les ont eus, donc ceux qui sont prenables en match comme ça. Et par rapport à tout à l'heure, bien, c'est de te mettre plus à couvert. Ça aide énormément. Si ils n'ont pas de tir, ben, voilà. Je ne suis même pas sur quel map, on a déjà oublié. Arvest, la grande. Ok. On est sur la colline. Ouais. Fonce, 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 au bord de colline. Au bord de colline, non ? Ah ouais, je sais bien, j'ai vu. Tu vois quelque chose ? Ça nous tire. Moi, je ne vois rien. À droite, à droite. Je suis là, ouais. Je fuis pour me mettre en contrebas. Voilà, stop, 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 bouge plus. Non, non, stop. Avance un tout petit peu. J'ai touché au moins une fois, voilà. Ouais, tu l'as eu. Bouge d'ici, parce que là, on va être spotted. Ouais, et je n'ai pas bougé par l'arrière. Enfin, par l'autre côté, j'ai vraiment fait un demi-tour. Ils sont juste à nos droites. Ouais, je continue d'avancer, du coup. Ok. Là, il y a tous les heures. Je recule. Il pense encore qu'on est sur la colline. Tu les as ? Non, je n'ai pas touché, mais j'ai touché. Si ils nous tire dessus, tu me dis. Bouge, bouge, je les ai, puis en ligne de vue. Ouais, ils sont devant moi. Ils ont eu qu'une vie. Ils vont être sur notre gauche. C'est plutôt pas mal, ça. Non, putain, on a spawn devant eux. Hop, c'est bon, c'est eu. Ils ont juste touché une fois. Je fonce dans... Fais donc. Dans le village, là. Pas dans la flotte, ça fait aucun couvert. Ils sont sur la droite, dans le village. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. C'est toi qui tire ? Ouais, c'est moi. Ils vont être sur notre droite. Tu me dis quand je bouge. Parce que pour le coup, je ne vois rien. Ils nous touchent. Je suis dans la flotte. Là, il y a le pont qui nous couvre un peu, normalement. Je fonce. Bouge pas. Non, ah, putain. Là, ils vont essayer de nous avoir par la droite, oui. Ah, putain. Mais il faut que tu me prévennes avant. Pas d'offre. Ah, l'égalité. Non, ils ont été touchés. Putain, ils nous ont vus. Moi, je ne les vois pas. Moi non plus. Si, ils sont dans les champs. Dans les champs, juste devant moi. Ok, ouais, c'est vu. Je m'arrête. Ok, avance. Touché. On a deux vies d'avance. Va te mettre dans les forêts. Dans le village, comme tu veux. Ils sont à gauche. Je les entends. Ah non, c'est Sieg, putain. J'avance doucement dans le village. Ils sont dans le village. Ils sont dans le village. Ouais, j'ai vu. Je ne sais pas si ils nous ont vus. Si, si, ils nous ont vus. J'étais pile... Ils tiraient, ils nous touchaient. Allez, à droite, oui. Ils nous ont touchés. Je vais essayer de grappiller. Bouge. Je vais dans les mecs de fond. Ouais, vas-y. En face. Je ne les vois pas pour l'instant. Ah, ils sont en face. Merde. Oh, on n'a pas eu de bol. C'est rare de spawn, là. Dommage. Le spawn, là. Là, le spawn a... Ouais, pas de bol. Vas-y, on va essayer de faire de loin. Un peu. Je pense que ça vaut le coup. Je m'approche doucement du bord. Ouais, ouais. Mets-toi doucement proche du bord. Je vais essayer de bien viser. Je vais voir où ils sont. Dès que tu... Vas-y, vas-y. Ok. Je ne vois pas. Tu peux reculer. Ouais, ouais. On va descendre. Vaut mieux. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais gaffe de ne pas te prendre trop le rebord. Ça va tourner à gauche. J'avance. Je crois qu'ils sont à gauche, mais je ne les vois pas encore. Rush vers le village. Vaut mieux se mettre à couvert. Là, je suis dans le village. Ok. Continue. Ouais, t'as raison. Je vérifie un peu. Pour l'instant, je ne les ai pas. Je pense qu'ils se sont bien planqués. J'aurais dit go, bats l'autre point. Non. La colline, je crois que c'est risqué. Attends, à gauche. Ça a touché derrière nous. Je ne vois pas où. Vas-y, rush, rush, rush. Il vaut mieux se déplacer. Oh, on se prend trop de coups. Ok, ils ont visé sur le village. Ok. Vas-y, vas-y. Ah, Irésie vise bien. Ok. J'accélère. Tu veux que je me dis quand je m'arrête. Continue, continue. J'essaye d'adapter. Je pense que je ne l'ai visé pas trop mal, mais je ne sais pas si je l'ai touché, malheureusement. Je pense qu'il a trop le temps d'esquiver en voyant le truc arriver de loin. Demi-tour. Demi-tour. Ok. Va retourner vers la forêt, longe le bord. Je reprenne la colline ? Non, il faut que tu... Je pense qu'il y a un truc qu'il faut essayer de faire. Il faut que... J'ai du mal à les suivre, donc toi également, mais il faut vraiment qu'on arrive mieux à les suivre. Ils nous suivent mieux qu'on les suit, ce qui fait qu'on se prend des dégâts pour rien, c'est à cause de ça. Dans ce cas-là, je peux peut-être essayer de contourner par la colline et essayer de les prendre par derrière ? Tu peux essayer. Je te fais plus confiance autour de ça, moi je reste concentré. Là, ils sont là. Ils montent, ils montent, ils montent. Hop. Ouais, ouais. Je dirais un poil plus haut. Ils vont nous toucher là. Là, ils savent plus trop où on est. Putain, on n'arrive pas à les toucher. Recule. Recule à fond, recule, recule, recule. Ils sont descendus. Ok, fais de même. Prépare-toi une bataille dans le village. Ah, putain. Ils vont être beaucoup plus rapides. Ça a été un petit peu lent, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ils sont sur notre droite. Ouais, là tout droit. Derrière l'arbre. Je l'ai... On va tirer là. Ouais, clairement. Faut que tu te mettes à couvert. Là, je n'ai pas de vue pour le moment. Moi non plus. Ok, ils sont dans le village. Je ne sais pas où exactement, mais village. Il n'y a pas d'autre option, de toute façon. Attends, non. Pas derrière. Derrière, mets-toi derrière le ballot. Lequel ballot ? Qu'on vient de passer. Recule, recule, recule. Alors, je ne vois pas derrière moi. Donc, il faut que tu me dises stop. Voilà, maintenant, tu prends un petit peu sur ta droite. Voilà, tu te mets sur ce balle aussi. C'est très bien. J'avance un peu ? Tu peux avancer un petit peu, si tu veux. Hop. Je ne vois rien. À mon avis, eux, ils sont aussi cachés. Et ils ont peur. Parce qu'on a un avantage. On a une vie entière devant eux. De plus qu'eux. Ils vont nous attendre. Je regarde dans la colline au cas où. Non. Ah, ils ne vont pas bouger. Tu recules. Ok, passe derrière, dans les autres champs. Tu recules bien. Et on va longer comme ça. Je continue comme ça ? Ouais, tu peux. Ok, ils bougent. Je les vois. Tu l'as un petit peu. Tu l'as encore un petit peu. Stop. Avance un tout petit peu. Stop. Non, avance encore un tout petit peu. Désolé. Stop. Voilà. J'entends des bruits à droite. Une fois. Tu me dis si je bouge. Ok, la fin. Vas-y, attends. Ok. Avance et va jusqu'à là l'autre fois. Ok, je les ai vus. Ça me paraît être la meilleure strat. En face de toi ? Je leur pense dessus. Non, non, non. Au rush, je veux dire, juste d'aller en face. Vas-y, ne te rapproche pas du ballot de foin, en vrai. Là, ils sont allés ailleurs. Sur la gauche, je crois. Ouais, je sais dans quel ballot de foin. Ils retournent à gauche. Je vais les avoir. Je ne les ai pas eus. Avance, avance. Là, il faut les esquiver. Je les ai touchés une fois. Avance vers l'autre maison. Il reste... Ah, je les ai vus. Avance, avance. En rush. Ils nous ont vus. Ok. Je te fais confiance dans ce cas par où tu passes. On passe. Ouais. Je ne sais pas si je les ai eus. Avec la fumée, je n'ai pas pu voir. Ok. Ah. C'est sérieux ? Il y a les bords de la roue. Je pense que tu tournes trop. Eux, ils font des allers-retours. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus mobiles. Et ils sont bien cachés. Alors que nous, on est dans des angles de maison. Moi, je proposerais de passer par le pont. De rusher. Qui dateront plus de dégâts. On n'a qu'une vie. Je suis d'accord. Mais tu penses que ça sera quelque chose de gratté ? Je ne sais pas. On n'arrive déjà pas à faire de value sur les points. Mets-toi sur la maison de droite. Le plus au bout, celle-là. J'aurais peut-être pas du tirer, mais tant pis. Ok. Je les ai vus. Tu veux que je fasse des allers-retours, là ? Essaye. Fais gaffe, t'es toujours collé de la maison. Vas-y, vas-y, vas-y. Avance-moi, je dirais d'avancer. Tant pis. Moi, je passerai à travers le pont. Eh bien, tu sais quoi ? Je vise... T'assoi, descends. Ouais, je l'ai, je l'ai. Vas-y, vas-y. Je ne les ai pas eus. Vas-y, continue. Ouais. Il ne faut pas aller lentement quand on est en phase 2. Que là, c'est le souci. Je ne vais pas lentement. Là, tu es allé à fond ? Ouais. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter dans... Là, il faut... Ah, je les ai, je les ai. Et vis-à-vis. Ouais, déplace-toi, déplace-toi. Ah, putain. Ah, le lag. Vas-y, avance. Bon. On est mal, mais on peut les avoir. Mets-toi vers la botte de foin à gauche. Et... Là, on passe. En face de moi. Ouais, vas-y, vas-y. En face ? Oh non, ils sont encore sur les balottes de foin. Ouais, ouais. Oh, mais il y en a marre. On a ralqueux, ils ont plusieurs points de spawn, quoi. Et surtout... On les a jamais vus. Je les ai déjà vus, mais c'est surtout qu'ils ont du bol d'être à côté de nous. Bon, là, ça va être difficile. Je te fais confiance. Là, ils sont dans le village, dans le village. Ok. À gauche, à droite ? À gauche, à gauche. À gauche ? Oui, ok, ouais. C'est bon, je l'ai. Là, à droite. Ok. Toucher une fois, je crois. Toucher deux fois. Vas-y, recule, recule. Ah, merde. Tu les as, tu les as. Vas-y. J'y vais. Vas-y, vas-y. Toucher. Roche, roche. Je pense que ça vaut le coup. Bon, arrête, c'est quoi. Tant pis. En face. Bon, tant pis. Bon, bien joué, quand même. C'est sympa. Bien joué. Ouais, c'est ça, tu vois. Et après, ils gagnent quand même, quoi. La belle finale. C'était tendu, hein. Tendu, tendu, tendu. Ouais. Ah bah... Et donc, on a arrêté... Vous avez arrêté un grand moment de débat. C'est sûr. Sur plein de trucs, mais on va regarder. Ah, vous regarderez le replay, hein. Ah, il y a un point, il était loin. Mais par contre, on est deck, parce que les deux fois, vous avez spawn à côté de nous. Ouais, vous avez spawné sur nous, en fait, à un endroit en plein milieu du champ, on n'aurait pas pu spawn nous. En fait, il y a des endroits où on ne vous a pas tué aux endroits où vous risquez de spawn à côté de nous. Ouais. Il ne faut jamais aller dans le camp ennemi, en fait, parce que le spawn peut être sa double tranchée, en fait. Sauf que je trouve que c'est le temps, tu peux gratter des points. Là, pour le coup, on a fait des erreurs aussi. Mais les fois où vous étiez... Si la première fois, vous n'avez pas spawné sur les ballots de foin, c'est-à-dire là où il y a le moins de chances de spawner, quand même, on aurait pu bien gratter des points, je pense. Ouais, possible, ouais. Mais bon, sur ça, il y a les deux fois, c'est au mauvais endroit. En fait, on a réussi à grappiller au fur et à mesure, mais c'était tendu du début à la fin. C'est clair, mais vous, je sais, t'es un meilleur tireur comme moi, globalement. Je suis meilleur sur l'autre main parce que moi, je suis rapide en manipulation, mais... Ça m'étonne que ça ne soit pas l'Upus qui était au tir. En fait, la première partie, je sais pas, j'avais absolument du mal à compenser les montées et les descentes. Et Nozo était meilleur que moi, ce truc-là. En fait, sur Church, je gère bien Church. Celle-là, vachement moins. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, c'est l'inverse. C'est ça, il aurait fallu échanger les deux matchs, je dirais, pour... Non, non. Non, non. Ah bah là, c'est clair, Church, c'est notre... Non, 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 c'est parti, vous faites la finale, maintenant ? Non, malheureusement. Dépêchez-vous, il a déjà un quart d'heure de sommeil en moins. Ouais, déjà, c'est énorme. Ouais, on n'est pas tout à fait couché, alors bravo, bravo au vainqueur. Et bravo au finaliste aussi, c'était... Ouais, c'était à le temps, ouais, c'est vrai. C'est parti en camping, hein, comme a dit Hérésie. L'immunité, c'est pour Dragoo et Hérésie qui ont remporté l'épreuve de tank. Donc, à l'heure actuelle, Dragoo et Hérésie, ce sont les seuls qui sont sûrs d'être là pour la reprise du KLJV dans 3 semaines, le 8 novembre. Maintenant, c'est le vote, donc, est-ce qu'on isole tout le monde en orca ? De toute façon, les gens suivront... Oui, téléportation, demandez, mais au moins, on sera tranquille pour parler. Votez Dragoo ! Mais je peux pas ! Ah, merde ! Non ! Mais au moins, Hérésie est encore là. Ah, j'avoue, un GG, du coup. Ah, ben, la communication... Ok, on attend, Claido. Pour les modalités du vote. Donc, l'immunité, c'est pas pour vous, donc vous, par contre, vous allez voter. Et, quand je dirai top, vous aurez une minute pour envoyer votre vote. Votre vote, il est individuel, mais attention, vous allez voter contre un binôme. Et, la règle pour l'élimination sera que le binôme sélectionné s'affrontera en 1v1. Le vainqueur restera dans le KLJV, et le perdant sera éliminé. Donc, à partir de maintenant, ben, top ! Vous avez une minute pour m'envoyer le nom d'un binôme, d'un duo. Par... Il faut l'en-sistir, du coup. Ah, ben... Oh, ben, là... Téléchargeront une mise à jour, ça va peut-être... Oui, c'est ça. Envoie-lui le message sur... Envoie-lui le message sur Discord. Envoie-le sur Discord, allez, va. Ah, exprès pour toi. Ah, merde. Ah, les gars, vous saviez que c'était le moment. Allez, il reste 40 secondes, pas de stress. Attends, j'ai fait une bêtise. Je le corrige. Je peux ou pas ? Ouais. La minute n'est pas finie, mais il reste 20 secondes. Désolée, j'ai fait une erreur. Désolée, j'ai fait une erreur. Quatre, trois, deux... Ah, ben, j'ai les 6 votes. Tout va bien. C'est bon. Juste à temps pour que Steam se lance. On ne touche plus à rien. Allez, lance-le à 8 heures la prochaine fois. D'habitude, je lance, mais... D'habitude, on joue sur Steam. Ouais, c'est vrai. Donc, on retourne tous dans la salle d'attente ? Ouais. Alors, c'est l'heure du dépouillement. Donc, ceux qui ont écouté sur Twitch savent ce qui s'est passé. Le vote était pour désigner des binômes. Le binôme visé par l'élimination, celui qui aura reçu le plus de voix, en fait, verra un de ses membres éliminés, car ils s'affronteront en 1v1 sur un mode de jeu. Et le perdant sera éliminé du KLJV. Et le vainqueur, lui, restera. Donc, c'est l'heure du dépouillement. Je vais vous demander auparavant, si parmi vous, quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité ou un bonus qu'il aurait en sa possession. Oh, bon, ça va plus vite. Allez, le premier bulletin. Lupus Nozu. Une voix. Une voix. Lupus Nozu. Deuxième voix. Mlacus Veith. Un vote. Ça fait deux. Un, il reste trois votes. Deux, deux, car le vote suivant est aussi contre Veith et Mlacus. Il reste deux votes, deux équipes à égalité. Attention, on pourrait s'acheminer vers un match nul général. Voici le cinquième bulletin. Lupus Nozu. Il reste un bulletin qui peut s'avérer décisif. Lupus Nozu. Donc, Lupus Nozu avec quatre voix. Vous êtes le binôme qui est visé ce soir par l'élimination. Et l'un d'entre vous va quitter le KLJV. Car vous allez vous affronter en un contre un. Donc, ça va être sur mon serveur. Ambiance lourde. Je relance. Clydo, on a choisi quel mode de jeu ? Tdm sur... La petite map sur Church. En combien de points ? Cinq. Cinq, ok. Donc, vous pouvez vous isoler dans le salon si vous le voulez. Ou rester là. En tout cas, s'il reste là, on veillera à ne rien dire pour ne pas les perturber. On va bouger. Tu peux bouger, oui, bien sûr. Je mets en ready et ça démarre quand vous êtes prêts. Oh, god. Voilà. On va bouger. Merci. Et c'est parti. Allez, j'ai 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a de la chute ? J'ai rien dit. 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 Merci. 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 Alors, Lupus, tu es éliminé par le vote et par le jeu, par le duel final du KLJV, donc bravo pour cette finale d'élimination, et c'est toi qui as la parole, parce que c'est toi qui, ce soir, va quitter le KL, donc on t'écoute. Bon, Nozou était au-dessus, je sentais, j'ai vu le déroulement de la soirée se faire, c'était pas le soir, voilà, j'étais pas dedans, et j'arrivais pas à viser, j'étais pas, les entraînements se passaient bien, mais voilà, je m'en serais peut-être mieux sorti avec des alliances, mais j'avais dit que j'en ferais pas cette année, ça allait se retourner contre moi, Bon, j'imagine que, peut-être qu'il n'y a pas eu besoin d'alliance, les gens se sont dit, éliminez Nozou, Lupus, ça serait une bonne idée. Bon, entre Nozou et Lupus, c'est... Tu n'avais pas d'alliance ? C'est lui le meilleur, non. D'accord. Voilà, je suis triste, j'étais content d'être en équipe avec toi pour ensuite t'éliminer, je suis un peu dingue. Ouais, c'est moche ça. Ouais, mais c'est dommage. Lupus, est-ce qu'on te reverra pour la résurrection ? Oh, probablement. Apparemment, la résurrection, c'est... C'est intérêt. C'est un chemin que tu connais, ça. Ouais, ça c'est le rollback qui t'a aidé. Le rollback. Et donc, le niveau, l'épreuve de résurrection vient de monter d'un coup, il y avait déjà beaucoup de skills, mais là, on va dire que ça va faire fois de... Si, la somme des skills présentes est maintenant doublée par rapport de Lupus. Mais attention, le type de jeu choisi pour cette épreuve n'est pas connu. Vous avez vu les jeux des années précédentes, ils sont inattendus, donc il peut se passer pas mal de choses. Ben, Lupus, ben, moi je me rappelle de la première soirée sur Dominion, où tu avais remporté, on se rappelle dans quelles circonstances, hein, Hérésie, où Lupus avait gagné la première soirée, après le parcours est quand même pas trop mal, et puis là, ce soir, ben, ouais, c'est pas maintenant, c'est pas dans ce match, c'est dans les matchs d'avant, parce qu'en effet, Dragou et Hérésie, ce sont eux qui ont atteint cette immunité. Et, ben, voilà, ça c'est le premier fail pour vous, après c'est le vote, où vous avez quatre voix, ben, ça veut dire que les autres binômes, eux, ça c'est à noter, et les autres binômes ont eu la même idée, donc soit ils ont les mêmes goûts, ou soit en effet ils ont communiqué, ce qui est fort possible. Donc après, ben, l'affrontement, c'est vrai que là c'est un binôme, on se retrouvait deux ou deux, moi je savais pas qui allait gagner, après nos zoos, je me rappelle que toi t'as quand même une expérience dans ce genre de barrage, même si tu les as pas tous gagnés, mais par le passé ça t'était déjà arrivé, après un vote, par exemple, d'être à égalité, et de faire un barrage contre Jupatate ou contre d'autres, donc est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné l'avantage ? Qu'est-ce que t'en penses ? Globalement, c'est vrai que j'ai l'impression, j'arrive à être meilleur en étant seul, et c'est un peu, en tout cas pour ce jeu c'était le cas, où Lupus était bon, quand on était en séparés, on n'avait pas autant réussi à se coordonner, mais j'ai envie de dire, habituellement ces barrages c'était l'inverse, c'est plus là où je me faisais éliminer, peut-être avec le stress ou autre, je sais pas, donc ça fait une petite revanche aussi. Ouais, 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 écoute, on a senti que t'avais envie, t'as vraiment, alors bon, pour les prises de vue, bon je vais pas présenter mes excuses, parce que vous essayerez, enfin si vous rejouez à ce jeu, de venir filmer sans gêner, moi ma priorité c'était pas de gêner, pas me retrouver dans une ligne de vue, pas boucher, je sais pas si je vais arriver tout le temps, mais plus le pilotage, et le jeu ce soir n'a pas de son chez moi, donc c'est assez rigolo, j'ai aucun son, donc les coups de canon, les détonations ça m'aide pas, à savoir, donc j'étais en sourd, pas en aveugle, parce que je voyais, mais la visibilité là-dedans, vous savez que c'est un des points faibles, donc j'espère qu'on a quand même ressenti l'attention et le suspense, mais bravo, bravo Lupus, bravo Nozou, bravo à tous les binômes aussi, parce que, ben voilà, ça s'est pas senti, que vous avez découvert ce jeu vendredi soir, vous avez quand même fait preuve d'une grosse adaptation, parce que le pilotage, ben on s'y fait, c'est vrai qu'on s'y fait, au bout d'une heure ou deux, ça devient assez naturel là, de pousser les chenilles à gauche, à droite, et ça fait envie, on regrette qu'il n'y ait pas d'excellents jeux de tank dans Steam ou dans d'autres plateformes, donc quelqu'un veut parler de l'épreuve du jeu, dans les autres candidats ? Oui, moi je veux donner le secret pour gagner en visibilité dans le jeu, il fallait mettre son casque à l'envers, parce que le son était super important dans le jeu, et il était inversé, les sons qu'on entendait à gauche, en fait, c'était pour ce qui se passait à droite, en tout cas pour moi c'était ça, donc j'ai dû mettre mon casque à l'envers aujourd'hui. Vous en pensez quoi les autres ? Je confirme. Ça me paraît logique, puisque je n'ai pas suffisamment observé autour de ça, mais de nombreuses fois, c'est juste que je tourne à l'autre côté où j'entends le bruit, et c'est bien observé. Ok. Si tu t'en rends compte, en fait tu peux le savoir, mais c'est vrai que c'est un temps d'adaptation aussi. Je n'ai pas retourné le casque. Oui, c'est pas naturel de tourner la tête à droite quand on t'entend à gauche. Ah oui, oui. C'est pour ça que j'ai préféré tourner le casque. Et moi j'écoutais ce qu'il révélisait. Sinon, il y avait une autre possibilité, c'est que tu t'asseyé dos à l'écran. Oui, j'ai essayé aussi. Mais du coup, là, je ne voulais pas la faire en mode Daredevil. Le match n'était pas assez facilement gagné pour se le permettre. Oui. Moi j'étais un peu dans presque tous les équipages, et c'est vrai que la communication est très importante. Vous n'étiez pas tous à égalité. Il y en a qui avaient déjà des modes de communication bien désabli, donc en fait, ils ne parlaient pas beaucoup. Et il y en avait d'autres qui, en plein match, discutaient finalement des options, s'il valait mieux se cacher, ou rusher, ou remonter sur la colline. Bon, après, vous n'avez pas tous su le même temps. Par exemple, Dragoo et Hérésie, à un moment donné, Hérésie faisait des... Bon, je ne vous critique pas, vous avez gagné, il n'y a pas de soucis, mais j'ai remarqué, Hérésie, tu ne faisais pas exactement ce que Dragoo te demandait. Et par contre, Dragoo n'a pas entendu, parce que je crois que sur le drapeau, tu lui as dit, ou tu as dit que tu l'avais validé, et après il a dit, tu ne me l'avais pas dit. Alors bon, c'est très compliqué, parce que ce jeu, sensoriellement, il l'isole quand même pas mal, parce que tu ne vois pas bien, parce que tu dois écouter l'autre, quand tu es en équipe, dans des chars différents, et ce n'est pas une critique. Oui, mais on a réussi à sublimer sur la finale, et là, ça a été nickel. Oui, c'est ça, c'est ça, vous avez été très efficace, sur là où ça comptait, donc ça vous donne la victoire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas JV ? Il y a 7 candidats maintenant, 7 ! Bon, dis donc, tout ce temps-là, pour éliminer 6 personnes, c'est fou. J'ai du B7, voilà, on retourne. Ouais, l'au-bas, le bois Simonator, la partie. J'ai réussi jusqu'à la demi-finale, on va dire. Ouais, c'est ça. Jusque-là, ça allait bien, et j'ai fait la demi-finale. En fait, quand tu es sorti, t'occuper de ton chien, tout a changé. C'est ça. Un peu. Non, mais moi, le tank tout seul, avec les deux postes, dans un endroit serré, je tournais sur moi-même, et je faisais juste allumer, quoi. OK. Et Veith, Mlacus ? Ils sont partis, je pense. Non, je suis toujours là, j'ai de la fièvre, mais non, On était sur des matchs serrés, à part le dernier, où on s'est fait un peu ramasser, mais sinon, on était sur des matchs serrés à chaque fois, là. Dommage. À chaque fois, ouais, ben là, il y a eu le coup des spawns, par exemple, où ils nous avaient eu aussi, comme ils les ont eu en finale. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on gagnait, en plus, on était en train de gagner ce match-là. C'est dommage. Puis après, la course, je crois que le drapeau, on était vraiment à quelques mètres chacun. Nos témoins aussi, Cuillère, qu'est-ce que tu penses du système de championnat, là, ce soir ? Est-ce que c'est bon ? vous avez fait quatre matchs qui servent à rien. Non, en tant que spectateur, je trouve que c'est marrant, du coup, parce qu'il y a de la tension jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est un peu l'arnaque, tu trouves. Non, non ? Ouais, mais c'est vrai qu'il y a de la tension jusqu'à la fin. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et là, le dernier, les faire s'affronter, le binôme s'affronter en 1v1, c'est génial, ça. Oh là là, c'est sadique, ça c'est horrible. Donc, on voit que t'aimes le sadisme. Oh là là, c'est ce que j'ai trouvé. J'avoue que la défaite, c'est un peu de frustration parce que ça fait un peu chier d'avoir fini deuxième au duo et au final, de se retrouver éliminé. Voilà. La chute là, elle est OK, il y a la constance, il y a le vote, etc. Il y a le vote aussi. Mais du coup, là, on en est à un stade en fait où ça servait presque à... J'ai l'impression en fait qu'il m'en fait de moi à ne pas servir à rien. Ah ouais ouais. On propose de refaire la soirée du coup. Oui, alors c'est vrai, on va prendre ses bonnes idées puis on peut recommencer. Il est juste 10h30, on peut recommencer. Après, moi je comprends, mais le système, on y a vu nous un avantage, on n'a pas besoin de le partager. Par contre, il y a un élément important, c'est le vote. La frustration, elle peut être la même pour n'importe lequel. Ce qui te place, Lupus, avec nos ou dans cette situation très dangereuse à la fin, c'est le vote de 6 personnes, dont le tien, bien sûr, mais c'est le vote de 6 candidats qui n'ont pas eu l'immunité. Donc, ce n'est pas une critique. Quel JV, il faut s'en sortir et au bout d'un moment, pour t'en sortir, tu pousses les autres. Donc, c'est ça aussi qui fait que tu te retrouves avec un adversaire de taille qui a été ton coéquipier pendant des heures à l'entraînement et ce soir en match. Ça aurait été pareil si ça avait été Macus contre Veidt ou Simon Hathor contre Lobaryt ou même Dragou contre Hérésie. Ça aurait été quelque chose après. Moi, je comprends que c'est ressenti difficilement le système de jeu. Nous, on y a vu un intérêt. c'est pour ça qu'on a fait cette formule-là. Parmi d'autres, on peut trouver pendant une demi-heure, on va trouver 5-6 formules différentes qui peuvent servir à s'affronter ce soir, à faire des matchs, à définir à la fin qui est premier. Nous, on a fait comme ça parce qu'on a une réflexion qui nous a amené à faire ça. Après, on aurait pu faire juste des demi-finales et une finale aussi. Ça aurait fait un temps de jeu très très court. Mais c'est là qu'il aurait fallu faire des manches sur 700 points ou je ne sais pas quoi. Et là, ça aurait été vraiment l'inconfort en domination. Donc, je n'ai pas de réponse. Moi, je comprends. Je comprends que ça peut piquer. Je comprends que tu peux te dire que ça ne servit à rien. Mais dans le cas tous ceux qui sont éliminés à un moment donné peuvent se dire aussi que je me suis entraîné pour me faire bananer parce que je perds un match de trop finalement. Mais je comprends que c'est facile. Je ne dis pas que ce n'est pas recevable. Mais écoute, j'espère que la réunification, je n'ai pas de favoris mais tu as une chance. Tu as une bouée de sauvetage. C'est celle de la réunification, de la résurrection quand ça se produira. L'an dernier, tu as été éliminé aussi dans des circonstances où tu aurais pu être très déçu parce que tu avais été le meilleur de ton équipe ce soir-là. Tu te rappelles les Salos ? Oui, oui. Il y avait RG, il y avait tout ça et H-Crew et d'autres et tu avais été le meilleur de ton équipe et tu avais été éliminé. C'est ça ? C'était sur quel jeu déjà ? Sur Danton Drift ? C'était sur Danton Drift. Voilà. Le meilleur jeu. Tu avais fait le meilleur score de ta team mais bon, du coup, on t'a sorti. Donc là aussi, de quoi être salé mais bon, ça avait... Et puis tu sais, maintenant, tu vas pouvoir entrer dans le club de Rata pour quelques semaines puisque tu n'es plus un candidat. Tu peux en faire des puzzles ? Je ne sais jamais vraiment partie du Salos. Oui, et en plus, vous avez plein de choses à vous dire et comme tu es joué jusqu'à présent, vous n'aviez pas trop le temps parce que Rata, elle ne voulait pas te déconcentrer, te déranger mais maintenant que tu n'es plus dans la compète, s'il y a des soirées, vous pourrez discuter et faire des puzzles. Redis ça doucement. Et tout ça. Pas me... Dès quoi ? Pauvre Rata. Bon, Clyde, quelle déception. Clyde, la soirée était quand même sympa. Oui, oui, c'était sympa comme soirée. Très stressant. Je pense que j'étais un piètre caméraman pire que toi. Mais ouais, ça a été vraiment sympa à voir. On aurait dû s'entraîner à faire des prises de vue, ouais. Ouais... Entraînement caméraman, quoi. Et au final, ça finit plutôt que ce qu'on pensait. Je voyais comme ça, moi, tu vois, à part... Je me suis dit, attends, j'ai pensé, à un moment donné, qu'on aurait l'égalité au vote, tu sais, qu'il fallait faire un deuxième tour et tout ça et ça aurait été pas mal. Déjà, le fait... Déjà, le fait que QR a réussi à tenir plus de 22h, 22h15... c'est une légende, je me couche pas tellement tôt, quoi. Arrêtez, ça suffit. Ça, c'était il y a deux ans, ça. Ça, c'était il y a deux ans, ouais. Ouais, le KLJV a renforcé la résistance de Cuillère au sommeil, c'est comme un jeu de rôle, il a monté son score, en résistance au sommeil, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est beau. Et, alors Cuillère, quand tu vois un jeu comme ça, tu regrettes de ne pas faire lequel ou pas ? Euh... Ah, il hésite, hein ? Ouais, en vrai, en vrai, je suis sûr que ce jeu, il m'aurait bien plu, quoi. Il avait l'air vraiment sympa, quoi. Mais, non, non, moi, je ne fais plus ça, moi. Il ne veut pas briser son combo breaker, là. Ouais, ouais, puis bon, t'as tout gagné. Qu'est-ce que tu viendrais ? Ouais, je ne vais pas gagner encore. Tu ne vas pas venir salir ta gloire. Bon, c'est sûr qu'on peut gagner. Déjà, déjà, surtout ça. Et après, je ne vais pas venir piquer une victoire à quelqu'un d'autre, en plus. Ouais, demain, tu gagnes, s'il te plaît. Ouais, non. Ah, aussi, il fait un effort. Voilà. D'accord, là, il y a une intrusion de Blood Bowl. Il y a une intrusion de Blood Bowl. Après, Cuillère, on est en train d'oublier que tu as été vainqueur du KLJV aussi. Il y a des gens, ils arrivent, ils me disent, attends, Cuillère, Cuillère, c'est un drôle de nom, c'est qui ce mec ? Je dis, ben attends, il a gagné le All-Star sans faire exprès. Ah, les salauds, quoi. Sans faire exprès. Il a gagné le KL7 sur un coup de chance, tout ça. Sur un coup de chance. Ouais, parce que Robarbe l'a aidé à régler les commandes de l'avion et tout ça. Mais n'importe quoi. Et voilà. Et le All-Star, il est tombé sur un mec qui a démissionné en finale et puis l'autre qui a... Comment ça, il a démissionné, il n'a pas démissionné, ouvre boîte, quoi. Non, non, le All-Star. Ah oui, le All-Star. Il y avait Juju Patate, il est parti perdre tout seul dans son coin. Et après, t'avais Canard. Ouais, ben, je lui ai cassé le cul. Et ben, Qui t'a admiré, voilà. Tout au skill. Enfin, on t'oublie, on t'oublie, voilà. C'est comme ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je passe des fois, pour que... Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et toi, Tim, ce jeu t'aurait plu ou pas ? Euh, je pense, oui, un peu. Après, c'est difficile à dire quand t'as pas... Ouais. Quand tu t'es pas entraîné, quoi. Ouais. Ben... Mais non, non, c'aurait plu. Moi, j'ai pas mal joué à World of Tanks, donc... Ah oui. C'est le même style. Est-ce que tu peux... attention, attention, à part le mot tank, à part le mot tank dans le titre, tout le reste, c'est... Ben non, enfin, il y a quand même... De loin, c'est le même. Les animations sont les mêmes. Ouais, de loin. Ouais, mais de loin, mais de loin, derrière un mur avec un sachet sur la tête. C'est les mêmes. Ouais, mais enfin bon. Depuis mars. T'as des munitions différentes, t'as des trucs d'armure, des résistances d'armure qui sont différentes. Non, mais d'accord, mais c'est deux jeux de la même catégorie. Ouais, c'est des jeux de tank. Allez, je suis d'accord. Voilà, c'est un jeu de tank. C'est des jeux de tank. Moi, je pense justement que par rapport à World of Tanks, ça va pas jouer du tout pareil parce que World of Tanks, il faut bien se placer, il faut tirer un peu dans le cul là où il est pas protégé et tout. Alors que là, c'est vraiment... J'ai pas eu l'impression qu'il faut être rapide sur les contrôles pour réussir à tirer et pas louper son coup. J'ai pas eu l'impression que c'était plus fragile derrière que devant. Je sais pas, c'est vous qui avez joué plus que moi, c'était... Non, il y avait pas de... Il y avait rien de ça. Il y a pas de différence. Il y a pas de différence. Il y a pas de différence. Ouais, c'était les trois coups forcément. Et tu as joué à World of Tanks, t'as la commande des chevilles séparées comme ça aussi ? Non. Non, non. Oh, non, il y avait pas ça. Voilà. Du coup, à part le mot tank, il y a vraiment rien à voir. Je décolle. C'était bien sympa. Bonne soirée, tout le monde. On va continuer le salon du salon du tank. Claydo et Rata. Et Rata, oui, tchao, QR. A toutes. Je vais couper mon stream. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.